Deux systèmes solaires, ça parle de pierres, de minérales, de planètes. Et pour écrire sur ces sujets que je ne connaissais pas bien, j'ai été rencontrer des chercheurs, planétologues, géologues. J'ai fait des immersions, notamment dans les réserves muséales du Muséum d'Issert Naturel de Nantes. Donc tout le vocabulaire que j'ai entendu, je l'ai intégré au texte des chansons. Dans la musique, j'ai essayé de faire entendre les événements géologiques. Alors il y a un quatuor à cordes et un trio de cuivre autour du piano. Et par moments, j'ai essayé de rendre compte par exemple de la tectonique des plaques, ou alors de toutes les facettes des minéraux. On a des petits pits dans les parties de cordes. Donc vraiment, l'écriture musicale, elle parle aussi de ce sujet de minérales. Waouh ! Mais quelle est cette galaxie en forme d'atelier de sculpteur ? Donc les textes partent soit d'éléments scientifiques, réels. Par exemple, la galaxie du sculpteur, elle existe vraiment. Et il y a aussi beaucoup de liens avec la mythologie. Il y a aussi la fleur de pierre, c'est une vraie plante du désert de Chihuahua, qu'on surnomme plante dinosaure ou fleur de pierre. Oh ! On dirait une fleur en pierre ! C'est une succulente ! Waouh ! Je suis très attachée à travailler au-delà de la musique, à la poésie visuelle. Et donc sur scène, il y a un gros travail de scénographie, de costume, de maquillage, où justement on vient intégrer ces éléments de roche en fusion, de cailloux, de diamants. Et j'aime aussi beaucoup qu'il y ait de l'humour. Donc on a notamment une petite traversée de Pégase, qui nous fait un joli galop sur scène. Le cheval ailé, c'est magnifique. Un cheval qui vole ! Mais oui, Jupiter, c'est Pégase, sorti de la tête tranchée de mes deux musées. Quand j'ai commencé à écrire, j'étais sur des matières très figées, la pierre, la glace. Et au final, j'ai retrouvé le mouvement, la vie à grande échelle dans l'espace, dans le temps. Et sur scène, ça donne quelque chose de très vivant et assez drôle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada